Musique Jacques Schneider, artiste luxembourgeois, bientôt 38 ans et presque 32 ans de peinture. Depuis mes 6 ans, je peins, je dessine principalement des symboles ou des monuments luxembourgeois et je dois dire que je m'amuse bien. C'est toujours pour moi l'idée de partager à la fois des émotions, des envies et surtout des souvenirs. Quand j'étais plus petit, avec mes grands-parents, avec mes parents, on se promenait dans différents endroits du pays et forcément, les minettes étaient un lieu de destination de par l'histoire familiale tout simplement. À travers mon travail, j'essaye toujours en fait, comme je le disais, de montrer ce que j'aime, de raconter une histoire et une expérience. Depuis maintenant 15 ans, je travaille sur le patrimoine sidérurgique industriel du Grand-Duché de Luxembourg et j'ai réalisé comme ça quatre grandes collections. Une collection qu'on a présentée à Rome, dans les termes de Néron, pour fêter le 50e anniversaire du Traité de Rome. C'était quelque chose de vraiment très particulier pour moi. Une collection de photographies que j'ai repris des archives familiales que mon grand-père avait fait lors de cavalcades ou dans des soirées dans tout le sud du pays. Une collection de photographies noir et blanc que j'ai réalisé moi-même et cette nouvelle collection qui est présentée en ce moment au Minette Parc, qui sont en fait une accumulation. Donc il y a des archives nationales, des documents des archives nationales, il y a des photographies, et le tout est réancré avec des encres de couleurs. Rouge, orangé ou bleu. Et ces œuvres en fait racontent une autre vision, peut-être un peu plus historique, de ce passé industriel. Cette exposition est née vraiment de ma curiosité et des recherches que j'ai pu faire à travers les archives nationales. En feuilletant les archives nationales, en passant de nombreuses heures à étudier ces documents, à peu près 17 000 documents, j'ai ressorti une centaine de plans ou de traités ou de documents signés. Et c'était vraiment quelque chose de magique parce qu'on se rend compte que l'histoire industrielle luxembourgeoise est beaucoup plus longue et beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Et dans ces documents, j'ai trouvé un magnifique papier qui racontait en fait les accords bilatéraux entre le Réum de France à l'époque et le duché de Luxembourg sur notamment le droit du travail. La France a accepté que Luxembourg ait des mines qui passent sous la frontière en échange d'employés des frontaliers, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et donc en regardant ces archives, je me suis dit qu'il faut, d'une certaine manière, même sur les œuvres, il n'y a pas d'humains, il faut voir comment est-ce que l'on peut rendre hommage à ces humains, à ces hommes, en mettant en place ces documents. Parce que ces documents sont incroyables, ils ont tous été faits à la main. Et en superposant justement ces documents, les images, en les réancrant avec ce rouge ou ce bleu, alors on leur redonne vie. Et on se pose plein de questions sur comment est-ce que tout ça a été fait. Notamment par rapport au plan des mines qui sont assez extraordinaires parce qu'il n'y a pas du tout de numérique, il n'y a pas d'ordinateur ni quoi que ce soit, mais donc ce sont des sondes qui sont mises en place et des autorisations sont demandées au ministère pour savoir est-ce qu'on peut creuser, est-ce qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Et on voit ces plans de mines qui ressembleraient, d'une certaine manière, dans mon imagination, un peu à ces grandes villes américaines, à ces plans vus du dessus de ces grandes villes américaines. Et donc il y a toute une partie d'évasion qui est mise en place. Et j'ai essayé, alors ce n'est pas forcément évident, mais de me dire concrètement, les gens qui ont travaillé sur ces plans, ou qui ont travaillé dans ces mines, comment est-ce qu'eux voyaient tout cela ? Parce que forcément, ils devaient, quand vous êtes à l'intérieur de la mine, avec des matériaux très rudimentaires à l'époque, et en effet des petites lampes et autres, il faut bien connaître son terrain. Donc tout le monde devait connaître ses plans par cœur. Et là aussi, c'était intéressant de se replonger dans quelque chose que tout le monde a connu, mais que plus personne ne connaît. Donc c'est une version assez intéressante, où on mélange toujours une image contemporaine, qui a été faite dans les 15 dernières années, un plan ou un document qui peut avoir entre 300 ans et 80 ans, et une encre tout à fait moderne, dans des couleurs absolument incroyables. À travers cette expo, j'ai toujours eu l'envie, justement, de relier deux mondes. Un monde industriel qui, d'une certaine manière, n'existe plus vraiment, et le monde contemporain. Donc on retrouve en fait vraiment des images contemporaines, comme celle qui est derrière moi, où on voit justement le Minet Park, avec un document début 20e. Et c'est toute cette dualité qui est intéressante. Cette dualité de se rendre compte qu'il y a encore des vestiges, il y a des éléments à découvrir, et il y a aussi encore une activité, une activité industrielle dans le pays, mais qui est totalement différente de celle qu'on imagine ou de celle qu'on peut fantasmer à travers les œuvres. Sur les différentes œuvres, vraiment, je vous invite également à les regarder en détail. On a une chance incroyable, elles font 5 mètres par 5 mètres ou 3 mètres 50 par 3 mètres 50, et donc on peut voir ces fameux documents des archives nationales, on peut voir qui les a signées, quels sont les titres, et on se rend compte aussi que ce sont toujours principalement des documents qui demandent une autorisation. Une autorisation d'exploitation, une autorisation de création de mines, et autres. Et il y a des signatures manuscrites, mais il y a également des titres. Et donc on se rend compte que de temps en temps, c'est le ministre de la Justice, de temps en temps, c'est le ministère d'État, que suivant les époques, ces charges sont allouées à des personnes totalement différentes, et je dois dire que c'est assez croustillant. Ici, on découvre l'œuvre qui est la plus grande œuvre, et qui est pour moi assez magique. Une œuvre en fait basée sur du mouvement, avec deux moyens de locomotion différents, que vous découvrez derrière moi, et qui d'une certaine manière ont aussi été deux symboles qui ont marqué particulièrement le paysage du sud du pays. Avec également, donc toujours, cette idée des plans, et cette idée du mouvement. Cette idée du mouvement qui pour moi est très importante. Cette expo qui dure un an, a une vocation, elle a une vocation en fait dans le temps de se transformer. On part de la mine, on a du minerai, on le transforme, il devient une matière métallique, et ces œuvres, elles vont également avoir en fait une seconde vie. Après avoir été exposées, elles vont être découpées, elles vont être transformées par l'atelier Donaud, qui va en faire une série de bagageries, de petits sacs, de pochettes. Et c'est aussi cette idée, d'une certaine manière, de ce côté un peu éphémère. Un éphémère qui dure longtemps, mais qui est recyclé, et qui permet d'avoir une autre vie. Ce qui me donne aussi une piste pour l'avenir, et par rapport à l'industrie, par rapport à l'industrie sidérurgique notamment, où on est dans ce système de recyclage, où on prend des anciens métaux qui sont après recyclés et qui sont reconditionnés. Et je pense d'une certaine manière qu'en 2023, l'art peut aussi insuffler cette piste. Cette piste en fait, de proposer une exposition monumentale avec de très grands formats, et de voir comment après, cette exposition peut avoir une seconde vie. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Afin de partager en fait ces 320 œuvres, j'ai imaginé faire un livre qui justement reprend ces œuvres. Et comme vous pourrez le voir, le livre est ponctué par toutes ces photos que mon grand-père a fait en 50... C'est l'année 58. Et donc vous avez des photos de cavalcade, des photos des personnes en fait qui d'une certaine manière ont fait vivre toute cette industrie. Et c'était vraiment intéressant d'imaginer ce grand mélange et d'imaginer que ça fait un tout. Ça fait un tout et c'est un peu cette idée que l'on retrouve dans quasiment tous mes projets, où même si, évidemment, je peins, je dessine, je sculpte, je crée, mais je ne le fais jamais seul. Et donc là, c'est vraiment l'union du Minet de Parc, de l'Atelier de Nau, des archives nationales, de Jacques Schneider, de mes archives familiales, pour créer cette exposition et ce livre et pour d'une certaine manière lui rendre la chose magique. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements